et bonjour et bienvenue dans la chronique des geek power de la geek army aujourd'hui on fait la guerre donc aujourd'hui c'est la 8 bit army on fait la guerre quoi c'est trop un truc de fou donc en fait on va vous montrer un rts on va laisser fletch tester puisque c'est lui le spécialiste du rts c'est pas ma guerre mais vous êtes pas des gens comme nous les gens qui font du rts comme des malades donc on va on va on va lancer le truc tout de suite vas-y je t'en prie on va faire un mode escarmouche rapidement le jeu est très facile à prendre en main alors ça a l'air très bien ça alors j'ai deux trois parties dans la main une ou c'est l'ordinateur qui a gagné tout seul unia voilà très bien ok donc ce jeu c'est un c'est pas du fanservice c'est un hommage au rts ça rappelle starcraft le premier du nom commanding conquer très fort commanding conquer oui ou tellement fort oui très très fort ça c'est la guerre alors ce qu'on remarque déjà dès le départ donc vous êtes obligé de construire des bâtiments pour obtenir des ressources donc vous voyez des dollars et les dollars ça déploie de pétrole alors mon avis c'est un jeu américain si je ne m'abuse hein alors comme tous les rts ici on va dire un petit bonhomme d'aller se promener jusqu'à ce qu'ils décèdent malencontreusement revenir non on va y vont pas nous faire ça non mais c'est des c'est bon petit soldat donc voilà vous construisez des bâtiments pour développer votre armée et anéantir l'adversaire si j'ai bien compris alors vous avez donc là où flèche passait sa petite clé flèche vous avez votre jauge d'énergie elle pas très visible mais la petite barre jaune et verte à côté de bâtiment juste avec n'envoie pas là juste là voilà qui monte en puissance le jaune augmente et prendre pas sur le vert en fonction de votre niveau du nombre de bâtiments que vous avez à alimenter pour ça vous construisez des générateurs électriques alors flèche les parties là moi je commande plus il joue c'est fini parce que en plus le jeu non mais quand je dis que les gens qui font du rts sont pas des gens comme nous donc voilà pour le moment vu qu'il n'a qu'une caserne il peut créer que deux types de deux types d'unités et à côté vous avez la possibilité de créer des bâtiments voilà les bâtiments qui sont ici voilà donc avec ici pour créer des tanks pour faire du tank trop bien faire des tanks vous pouvez créer qu'un bâtiment à la fois donc ça c'est comme toutes les unités sont identiques les armées sont identiques il n'y a pas de je me spécialise d'une façon d'une autre c'est vraiment vous avez les mêmes cartes en main avec votre adversaire et c'est à qui est le meilleur donc là maintenant qu'il a créé son bâtiment pour faire des tanks il peut créer des camions et des trucs avec des mitraillettes un laboratoire technique alors je sais plus ce qu'il fait le labo ça c'est des tourelles défensives qui vous permettent de défendre des éventuelles invasions adverses ah bah tiens ça tombe bien les voilà les gars par contre ils ont l'air de s'annihiler les uns les autres il a l'air relativement voilà donc on voit en haut à gauche à droite je sais plus en haut de l'écran le dollar qui est à zéro en fait c'est que son petit camion qui est en train de recharger du pétrole ben il amène du pétrole ça fait une masse d'argent il puise dedans pour créer les bâtiments générer des unités etc quand ça tombe à zéro ça s'arrête jusqu'à ce que le camion revient avec des ressources et une sorte de de je ne sais pas comment dire une jauge qui se remplit de vastes communicants donc après il faut créer d'autres unités de de ressources pour pouvoir récupérer de nouvelles ressources j'ai dans l'idée que ça s'est pas bien passé et que tu cours à ta perte ouais absolument pas bloqué mais on n'a pas joué beaucoup c'est 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 notre semi première partie par contre il est donc sur under allez on va refaire une enfin une deuxième on va refaire donc flex un avis là dessus pas sur la qualité de ta partie sur le jeu le jeu est extrêmement sympa au niveau du design vous avez pu remarquer que c'est ça s'approche du passé du c'est pas vraiment du 8 8 1 mais ça ressemble à minecraft avec les bottes les petits bonhommes avec des têtes carrées il ya des endroits où vous avez des bâtiments destructibles décors destructibles tiens ben là ça doit être le cas on va le mettre en gentil on débute ah oui c'était en normal d'habitude ça fait son cake ça met les gens normal et on se fout de ma gueule quand je m'en beginner par contre là d'un coup on verra si c'est trop facile du coup voilà donc là on met la raffinerie à côté du puit de pétrole sera plus simple c'est à dire que j'ai un petit peu sauté le tutoriel voilà et ça se trouve des excuses non mais franchement c'est catastrophique donc voilà le jeu en fait y'a pas grand chose à dire il vous aimez les rts il ne peut que vous plaire j'ai pas fait gaffe au prix auquel il est il ya un mode en dessous de 20 euros c'est sûr sur steam dans la catégorie indé il ya un mode campagne il ya un mode campagne coop en plus c'est ça alors ça des rts avec un mode campagne on envoie tout le temps par contre là on a la possibilité de faire certaines missions en coop dans la campagne en rts et ça c'est assez nouveau assez sympa là je serais toi je créer un bâtiment parce que la table est assez off prod c'est déjà ensuite on peut jouer en mode escarmouche donc ce qu'on fait là on peut jouer contre des adversaires 2,4,8 ouais pas mal voilà le petit bémol c'est que pour l'instant le mode lan on se le met derrière l'oreille et c'est un peu triste parce que c'est quand même c'est quand même l'origine du rts c'est obligé de passer par le web ouais après on a à peu près tous internet mais avoir une connexion qui supporte huit copains à la maison dans son garage c'est quand même beaucoup plus compliqué alors que en lan on va se faire un petit truc défensif ici voilà après on va mettre en garde alors moi ce que ce qui fait un petit peu peur quand même dans le jeu il est sympa il est rigolo etc il est pas cher il est chouette ce qui me fait un petit peu peur c'est que comme toutes les armées sont identiques il doit y avoir un starting optimum c'est à dire que à mon avis il faut construire les premiers bâtiments les faire dans l'ordre sinon tu prends du retard par rapport à l'adversaire et comme toutes les armées sont identiques le starting optimum doit être le même pour tout le monde voilà donc là on est contre une ia qui est assez bidon parce qu'elle t'envoie les péons un par un c'est marrant ça me rappelle ce que tu as fait tout à l'heure oui sauf que là je fais un hold position et je tiens mon entrée tout à l'heure c'était une map qui était prévue pour quatre joueurs et du coup le fait qu'elle soit prévue pour quatre joueurs ça donnait plusieurs entrées possible à garder là on est en 1 contre 1 il ya une seule une seule entrée à garder jusqu'à l'apparition des unités aériennes moi j'aime bien ce type de carte qui vient de starcraft ou warcraft comme on veut parce que justement elles sont symétriques et oui vous risquez pas de tomber pile poil à côté du mec qui est le seul à jouer avec vous sur la map alors que la map est immense elles sont symétriques ça perd ça perd ça permet d'avoir d'avoir une équité dans le truc quand même et non tu peux pas encore construire donc on a un principe aussi là c'est gros grosse référence à commandant de conquière vous avez la possibilité de construire assez rapidement un silo à missiles qui va vous donner un avantage considérable sur les ennemis je crois que tu as parlé ici là où je mets ma souris voilà je voulais tout à l'heure il ya la jauge d'énergie si on construit trop de bâtiments ben on passe en mode dommage fallait en faire moins et ça commence à beaucoup moins bien marcher alors ici on peut construire alors ça c'est pas extrêmement clair qu'à portée de vue des unités on va dire une dizaine de cases oui on peut compter en cases oui en cases et ça fait 15 cases on peut construire à 15 cases de l'unité précédente voilà voilà donc le jeu simple au possible il ya très 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 peu de il n'y a aucune possibilité de dire à une unité vous mettez vous en formation ordonnée ou désordonnée comme on pouvait le faire dans des jeux comme warcraft 3 tu peux leur donner des options si bien sûr tu peux leur donner tu peux leur demander de tenir une position tu peux leur demander de patrouiller tu peux leur demander de garder une autre unité c'est parce que je veux dire mais je veux dire quand tu les envoies en assaut tu peux les mettre soit à se déplacer d'une façon désordonnée soit en unité rangée etc en fait ça s'est voulu c'est c'est le style de jeu qui va ça pour que on soit obligé de faire de la micro gestion c'est à dire qu'on peut prendre toutes ces unités ici mais elles vont pas se mettre en triangle en tortue ou ce que tu veux d'un point de vue animalier d'un point de vue animalier d'accord il faut micro gérer son truc alors soit on zoome dessus oui donc vous avez les raccourcis affichés pour créer des bâtiments en avant guingamp on crée une autre alors non tu es obligé de la mettre là oui alors donc automatiquement quand vous voulez un bâtiment une raffinerie le votre ressource va chercher tout de suite le le pétrole le plus proche et surtout le truc rigolo qui ne sert à rien faut le dire ben ça dépend si on si on veut construire sur la zone on peut réaménager le l'urbanisme on va dire oui c'est ça à une caisse à ça sert pas rien il y a une caisse j'ai pas vu encore et ça te crée un autre petit camion qu'est ce bonus ah bah oui bon bah du coup voilà on n'avait pas vu ça encore ça c'est un bon truc on va découvrir que tru c'est plus ludique déjà du coup ça donne à flèche l'envie de tout détruire par contre si tu détruis les si tu as le malheur de tirer sur une voiture ça explose fait attention ah mais ça peut être intéressant pour booby trap une avancée ennemie donc voilà c'est l'armée godzilla qui nettoie le terrain de gardener on peut par exemple ordonnée de garder voilà tu viens de leur donner un ordre là j'ai pas d'icônes qui s'affiche dommage si si il y avait une icône voilà quand j'ai appuyé sur un petit bouclier qui s'est mis et du coup mon armée va suivre le petit camion va suivre le petit camion alors lui en est déjà autant qu'un je serais toi j'irai chercher ce que je peux construire de mieux alors pour construire il faut un tech lab il faut un tech lab bon on va commencer à progresser stein dude donc s'il en est autant qu on va on va faire des des anti-tank des anti-tank tranquillement ça va venir assez vite ce coup de véhicule ouais alors j'ai aucune idée de ce qui se passe si tu construis un du manque tu as déjà est ce que ça augmente la cadence est ce que tu peux en construire de vous ouais ouais bah on va on va faire le test à faire le test on a déjà alors on a déjà un une moniteur pool on va regarder si on peut en faire un deuxième mais non il veut pas que tu sortes de ta zone 1 je pense qu'il va à ça plus de tapis d'énergie là ça va devenir si on en veut une deuxième on va devoir je pense créer un headquarter tu veux étendre ta zone en dehors de ton secteur tu veux dire voilà une base opérationnelle pour pour créer ailleurs je serais toi je construis un générateur d'électricité t à sec alors l'électricité c'est le deuxième en haut voilà tac bingo donc ce bâtiment et ah oui d'accord oui quand l'électricité cède elle cède sur tout ah bah tu n'as plus d'électricité tu n'as plus d'électricité un blackout la vache oui c'est efficace quand même d'accord donc là ton tech lab est parti on va créer un deuxième dans le doute et il y a un x2 sur ton ah oui du coup non tes unités ne sortent que sur un seul bâtiment en x2 vois tu tiens oh une petite caisse une petite caisse vite la petite caisse c'est la petite récompense alors on sait pas ce que c'est il est noyé dans la masse peut-être c'est bien ah mais c'est des tanks mais non c'était nouveau temps je crois pas que ce soit temps que j'ai créé allez d'accord ils sortent tous forcément du premier oui mais il construit deux fois plus vite ce qui est intéressant on s'essaye aux unités aériennes en construction de bâtiments qu'est ce que tu en penses alors oui c'est la tour de contrôle le troisième on part sur la colonne de gauche voilà donc vous voyez bah dimension aérienne terrestre véhicules infanterie comme d'habitude alors il y a un radar il fait quoi le radar tiens à côté du silo le radar il te permet de d'éloigner ta enfin d'avoir une zone plus plus large donc là ben voilà dans les véhicules aériens vous avez hélicoptère à balle hélicoptère à gros canons mortier ou bombardier et vous avez l'hélicoptère transport de troupes c'est sommaire somme toute mais c'est fun par contre voyez si vous n'avez pas des unités pour anti aériennes alors ça c'est des petits ingénieurs le premier qu'il a créé qui vont réparer les unités abîmées c'est tout bim ah ils arrivent pas en bas là autant le soldat pour le réparer c'est compliqué que char ça va voilà ça tu as des hélico là haut qu'on commençait à paupé et un petit silo missile maintenant que ton dernier bâtiment est fini allez allez on est parti sur du bien finaux alors il doit falloir pour lancer son missile avoir un scout dans le coin c'est à dire qu'on peut pas le lancer à l'aveugle ici on a il faut voir où on va ouais voilà on a le brouillard de guerre donc les unités qui correspondent à ça quoi que je suis pas sûr d'alors on a réussi parce qu'il y avait des unités alliés mais est ce que on peut pas tenter parce que moi à un moment donné à un petit tank ils sont pas finaux finaux les gars alors quand une unité de transport de troupes meurt bah ce qui était dedans décède c'est euh on retrouve le fun des premières thèses c'est ça c'est rigolo bon laisse le partir il va pas te faire trop de mal celui là voilà t'as cliqué sur radar t'as fait z alors si on veut lui faire mal on va attaquer c'est l'électricité son électricité ça l'empêchera de produire est-ce qu'on construira pas un autre silo à missiles et on enverra une petite bombe sur pépère pour que ça aille plus vite qu'est-ce que t'en penses ? ça ira pas plus vite au nucléaire ah tu crois ? j'ai pas non mais je veux dire pour voir si parce que là tu cliques donc sur les unités qu'on puisse montrer la création des la création du missile parce que vous avez vu tout à l'heure dans l'arbre à côté hop non ok donc là on lui a coupé le clairement l'électricité et c'est un drame pour lui est-ce que tu peux cliquer sur les unités plutôt que là c'est sur la colonne bâtiment voilà le missile qui est en bas en fait il a un cooldown quand vous générez un silo de missiles on l'a pas encore en fait bah en fait une fois que ton silo il est créé mais il est en train de te mettre le cooldown pour que ton missile soit disponible une fois que ton missile sera disponible tu pourras l'envoyer directement sur l'ennemi voilà ça c'est de l'artillerie il te manque un truc je sais pas ce que c'est donc d'où ma demande je disais c'est de construire un bâtiment autant construire un autre silo de missiles comme ça on va voir s'ils se produisent deux fois plus vite bingo au niveau électricité on va être ric-rac j'en ai peur et on peut pas upgrade les bâtiments non plus alors on peut cache-out des bâtiments déjà construits qu'on considère comme useless si on a besoin de rétablir l'électricité on peut tout à fait faire sauter nos anciens bâtiments ouais ils sont quand même je crois qu'on verra pas l'assaut nucléaire tout de suite tout de suite c'est dans 35 secondes je pense que tu seras décédé adversaire on peut on peut stall un peu là on temporise on peut stall un peu mais il nous reste 20 secondes champ de signes pour eux alors c'est 20 secondes tu vois en haut de l'écran vous voyez tout en haut à côté vous avez 14, 13, 12 voilà c'est pas mal et le raccourci de la vie c'est V on attend et on tape bien sur le truc parce qu'on est stressé voilà j'ai lui pété ses gueules voilà donc annihilation totale et on envoie un petit coup voilà ça c'est un bon final c'est festif c'est festif puis apparemment ça lui a pas fait plus que ça si quand même il reste pas grand chose il y a quand même prix ça endommage tous les bâtiments 80% de vie d'un coup donc là on constate que la partie n'est pas finie au moment où le voilà le quartier ennemi est détruit mais quand tous les bâtiments sont rasés bon ça plaira aux fans de RTS de la première heure les gens qui aiment les LAN mais via internet c'est possible voilà à part le mode campagne c'est pas une révolution mais il y a un petit côté nostalgique qui est vraiment agréable on a bien rigolé en jouant c'est facile à prendre en main c'est fun voilà c'est fun en une demi-heure on n'est pas perdu et on doit signaler voilà ça qui arrivera dans quelques temps chez le même éditeur où ils vont et déjà vendent pas ailleurs là il y a un petit hélicoptère qui s'est perdu au milieu du reste ben non il y a des tanks il y a des hélicoptères il y a des trucs un petit peu partout ben tu sais ça m'a l'air sympathique voilà donc ils sont encore en train de développer des nouvelles choses il y aura des add-ons je pense qu'il va pas être tout seul ce petit jeu ça va être funky ça va être funky ben vous voyez vous pouvez faire du co-op du co-op campagne de la campagne de l'escarmouche du multiplayer mais online uniquement et voilà si vous voulez vous pouvez vous mettre en 4k ça va pas trop d'intérêt mais vous pouvez vous pouvez booster de la liaising à fond bon ça restera des petits carrés ouais voilà avec un petit design rigolo en tout cas nous on a bien rigolé on espère que vous avez passé un bon moment avec nous et on vous dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine à ciao n'hésitez pas à liker partager la vidéo ciao ciao